On va commencer maintenant avec les déclarations du député. Le député de Simcoe Gray. Merci. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui de parler de la longue tradition de Simcoe Gray, de créer des athlètes élites et de bonnes équipes. Ils se sont livrés concurrence à l'échelle nationale et internationale et je voudrais reconnaître certaines additions à cette longue liste. Historiquement, il y a gagnant de la Coupe Stanley, Jason Arnett, médaillé d'or pour le soccer Ian Rose d'Alliston, l'équipe de basketball en fauteuil roulant Chris Stauntenberg de Collingwood et bien sûr Joseph Wider, intronisé à l'attente de la renommée pour le ski alpin. Et je voudrais me concentrer sur l'équipe Froud qui a gagné le droit de représenter la province au championnat de curling de 2022 et 2023. C'est une équipe de la plage Ouassaga, Julie McMillan et Susan Froud, de l'équipe de curling de la région. Et je voudrais aussi reconnaître tous les très bons accomplissements de l'équipe de hockey d'Alliston, Thomas Forster, qui a joué sa première partie pour les Flyers de la Philadelphie. Tyson, c'est un ancien joueur des Colts et a été repêché en 2020. Il avait les onze membres de sa famille qui ont regardé la partie et ont fait la route pendant 20 heures pour aller à cette partie. Je voudrais les féliciter pour tous ces grands accomplissements, tous ces athlètes élites de ma région. Merci. Déclaration de député. Député de Hamilton Centre, merci de me permettre de vous offrir ma première déclaration de député. Dans la Chambre, je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont travaillé très fort sur ma campagne pour me permettre de me rendre ici. Je pense à Robbie, Annika, Juliette, Amorin et Davin, qui ont travaillé très fort. Je voudrais aussi remercier ma mère. Je ne serai pas là sans elle. Ils prennent au sérieux tous les enjeux de la santé, l'éducation et de s'attaquer au projet de loi qui nuit aux Ontariens. Je suis là parce que Hamilton Centre sait que je suis une combattante et que je vais protéger les intérêts des gens et de défendre les intérêts en matière d'éducation et de santé parce que les gens sont en train de mourir en raison des torts qui sont subis à la suite de politiques qui ont été mises en place ici. Et je vais continuer de lutter pour les intérêts de nos commettants. Merci. Merci. Déclaration de député. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Merci aux députés. Bonjour. Je voudrais partager avec vous le succès des Olympiques spéciaux qui ont eu lieu cette semaine dernière à Oakville, en Ontario. L'événement a été extraordinaire avec l'appui de l'organisation provinciale. Ce fut une journée extraordinaire pour les athlètes de Oakville. Ils ont eu la chance de participer à cet événement. Je voudrais remercier James Montague. C'est une personne engagée qui a été engagée pendant plusieurs années. Il excelle lorsqu'il s'agit de son engagement et de mettre en place des événements au profit de jeunes personnes de la communauté d'Oakville. James est un entrepreneur aussi qui a sa propre organisation. Le groupe d'événements spéciaux de James Montague a reçu plusieurs prix. C'est un atout pour notre communauté. Nous sommes fiers de le voir. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont participé à l'événement et qui ont contribué à son succès. Les Olympiques spéciaux d'Oakville ont une longue histoire d'organiser des événements. Et ce fut un autre événement extraordinaire. Ça permet aux athlètes d'avoir du bonheur et de participer à cet événement avec leurs amis et les membres de leur famille. Je voudrais souhaiter un meilleur succès à tous ces athlètes alors qu'ils vont aller à la compétition de 2025. Le député de London Fanshawe, je prends la parole aujourd'hui pour prendre la parole au nom de mes commettants qui ont été touchés par la pénurie des lits dans les soins de longue durée. J'ai reçu une histoire d'une famille qui a été séparée par les lacunes dans notre système de santé de soins de longue durée. Lorraine doit prendre la voiture pendant une heure pour aller voir sa mère à Stratford, en Ontario. Sa nièce a attendu plus de 30 jours pour un transfert. C'est déplorable. Les familles méritent d'être plus près de leurs proches durant leurs dernières années. L'Association des soins de longue durée rapporte que près de 40 000 personnes sont sur des listes d'attente pour des soins de longue durée en Ontario et prédit que cela pourrait augmenter à 40 000 d'ici 2029. C'est une prévision qui prend en compte les lits de soins de longue durée de 30 000 que le gouvernement a promis. Le BRF s'attend à ce que ce sera seulement 8 000 lits qui seront rendus accessibles d'ici 2023-2024. C'est bien en-dessous du 15 000 qu'ils ont promis de faire. Bernice a attendu plus de trois ans et demi pour avoir accès à un centre de soins de longue durée plus près de sa famille. Maintenant, c'est trop tard. Vu la détérioration de son état de santé, son prochain déménagement sera sûrement dans les soins palliatifs. Comment est-ce que le gouvernement peut justifier le manque d'investissement dans les centres de soins de longue durée à but non lucratif pour s'assurer que toutes les ressources sont là pour les gens lorsqu'ils en ont le plus besoin? Merci. Merci. Prochaine déclaration de députés et députés de Wakefield. Merci, Monsieur le Président. Le vendredi dernier, députés Jordan et moi, adjoints parlementaires aux soins de longue durée, à la ministre des Soins de longue durée, on a annoncé 70 466 $ pour la Ville de Taunton Mills à Whitby pour aider des résidents avec des besoins complexes tels que la démence et d'être connectés à des soins spécialisés, des soutiens dans leur foyer de soins de longue durée au lieu de se retrouver dans les hôpitaux. Cela fait partie d'une annonce de 21 millions de dollars de 181 projets pour un nouveau fonds de priorité des priorités locaux sous le leadership du ministre des Soins de longue durée. Nous agissons pour renforcer notre système des soins de longue durée et de mettre la priorité sur les besoins des patients. Il s'agit de quatre piliers, la dotation du personnel, les soins, de bâtir des centres qui sont plus modernes, où les gens sont plus à l'aise, confortables et d'être plus près des soins qu'ils ont besoin. On s'assure que les personnes âgées ont la qualité des soins et la qualité de vie qu'ils ont besoin et qu'ils méritent maintenant et à l'avenir. Merci. Déclaration des députés, député de Nickelback. Merci, M. le Président. M. le Président. Hier, le 2 avril, c'était la journée de l'autisme et je voudrais partager un message de la part de mes commettantes, Julia Surier, concernant les défis auxquels elle est confrontée. France, elle m'a écrit. On se sent sans espoir. On a reçu un financement unique et ponctuel et on a dépensé sur des soins spécialisés pour mon enfant et il a beaucoup de succès. Mais maintenant, il n'y a pas de fonds. Ça met beaucoup de pression sur notre famille. On nous met dans une situation où on doit décider si on va payer de notre propre poche, autant qu'on peut se permettre de le faire pour qu'il puisse garder sa place avec le thérapeute. Si le ministre pourrait nous donner un échéancier, on pourrait planifier, mais on ne peut pas le faire. Et c'est épuisant pour moi et mon mari. On a retiré des soins pour mon enfant dans les écoles et l'excuse est qu'il n'y a pas suffisamment de membres du personnel. Personne ne veut cet emploi parce que ça ne paie pas suffisamment. À la suite d'une demande d'information pour tous les enfants qui sont inscrits dans les services, seulement 83 sont dans les régions du Nord. 83 enfants de Paris Sound jusqu'à la frontière avec le Manitoba. Est-ce que d'ignorer les enfants aux prises avec l'autisme et leur famille est l'héritage que le gouvernement veut réellement? Merci Monsieur le Président. En 2013, l'Ontario était la première assemblée législative de l'Ontario et a proclamé le mois d'avril le mois du patrimoine SIC. C'est le dixième anniversaire de cette déclaration historique. Pendant le mois, les événements se dérouleront pour commémorer la grande histoire, la grande tradition des SIC et leur contribution à la vie au Canada. Ce mois-ci, nous avons organisé de nombreux événements dans la ville de Brampton et dans la masterconception, des expositions d'art, des concerts et dont... Et on va lever, hisser le drapeau. Et le 14, c'est la journée Vasaki. C'est aussi le début de la récolte au Penjab. Et le jour de la création de l'Ordre du Khalsa. Les gens se rendent dans les Gourous droits à prière. Et par Gourous droits, c'est un acte d'abnégation qui s'organise également avec des défilés et le défilé annuel de Khalsa jusqu'à l'Hôtel de ville de Toronto. Des milliers de membres de la communauté participent aux activités de la journée. Et j'en profite, Monsieur le Président, pour souhaiter sincèrement à tous les Ontariens qui le fêtent, une journée Vasaki très heureuse. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés et députés de Dawn Valley Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour vous parler de la crise du logement dans ma circonscription de Dawn Valley Ouest. Le loyer moyen pour une chambre est de plus de 2 000 $. Dans le nouveau budget, on prévoit moins de mise en chantier de logements. À ce rythme, ils ne vont pas atteindre leur cible sur 10 ans de 50 %. Là, pour l'instant, le plan comporte la construction de tours et aussi de l'état de maire urbain. Nous subissons l'impact de la décision irresponsable de passer outre au plan de la ville. Il y a des tours énormes avec des chambres, des appartements à une seule chambre, à des endroits de goulots d'étranglement, comme Baby Ray Shepherd. Nous allons perdre un bâtiment médical et les 30 médecins de famille à un tour de 32 étages. Des milliers de personnes supplémentaires n'auront pas de médecins de famille. Nous avons du logement. Nous avons également besoin d'un plan pour toute la communauté où tous peuvent vivre, où il y a des hôpitaux et des parcs. C'est pour cela que dans le Valley West est un endroit où les gens souhaitent vivre, vivre. Il faut permettre aux planificateurs de permettre une densité, une douce, une densité durable et soutenable, afin de permettre à la reconstruction de rester un endroit où les gens souhaitent vivre et peuvent vivre. En toute déclaration, nous venons de décerner nos nouveaux prix d'excellence dans la construction pour les personnes et les entreprises pour reconnaître leur contribution à la communauté. Je félicite les gagnants de cette année. Les deux exploitations agricoles qui ont remporté le prix sont de Hollande. Ils ont créé des exploitations agricoles absolument à succès. Et la PME qui a gagné est un endroit où chaque client a l'impression d'être membre de la famille. Et la grande entreprise qui a gagné le prix est à vendre des fromages absolument délicieux. Ensuite, le gagnant de l'essai de l'année a parlé de l'impact de la guerre en Ukraine sur l'agriculture au Canada. Ensuite, pour le concours d'essai aussi, il y a le prix pour des jeunes aussi et des citoyens de l'année. Et cette année, cela va à des personnes qui ont contribué au hockey et au baseball dans la reconstruction. Ensuite, le prix mémorial pour le service à la population d'Oxford. C'est une personne qui travaille dans l'Église Unie. Ces lauréats sont de fidèles représentants de notre longue tradition de service à la communauté. Merci, Monsieur le Président. Déclaration débutée, débutée de Elgin Middlesex, London. Monsieur le Président, je suis absolument ravi de féliciter la communauté de West Lorne, couronnée Ville du hockey Kraft 2023. Tellement enthousiasmant pour moi de participer à l'enthousiasme que l'on a rencontré. Et West Lorne aura l'occasion d'accueillir un match de la Ligue nationale et recevra une somme d'argent importante pour rénover l'aréna de la ville. J'en profite pour offrir mes félicitations et mes remerciements à Kraft. Depuis 17 ans, ce concours a octroyé 4,5 millions de dollars à 93 localités de tout le pays. Merci à Kraft Heinz. La municipalité de West Lorne a perdu son maire bien-aimé il y a quelques semaines. Toute la population de la circonscription a croit que le maire Duncan McPhail observe du ciel avec fierté cette réalisation. Merci à West Lorne. Toute la province en est fière. Allez, les comments. Voilà qui est. Merci à West Lorne. Merci.